Mauvaise Meurtre, c'est un mouvement qui est né en Australie en 2003 et dont le but est de sensibiliser le public à la santé masculine. Après le cancer du sein, on va parler du cancer des testicules et du cancer de la prostate. On peut faire des moulures aussi alors ? Oui, on peut faire des moulures, ça va être super. Après l'argile c'est fragile, c'est comme les statues, ça s'abîme tout le temps au niveau du pénis, qu'on se le dise. Après si c'est un phallus, c'est une autre histoire. Bref, très bien, merci. Donc, on est chaud, je vais vous raconter l'histoire de deux hommes. En gros, le principe de November, c'est que le 1er novembre, qu'est-ce qu'on fait ? On se rase. On se rase pour laisser sa moustache pendant 30 jours. Alors c'est parti, c'est le dialogue entre deux hommes. Oui, toi, le dur à cuir. Cuir, cuir, cuir moustache. Enlève ton cuir, enlève ta moustache. Enlève ta moustache. Non, allez, s'il te plaît. Enlève ta moustache. Mais pourquoi ? Pour qu'on te donne des sous pour guérir ma prostate et mes testicules. Quel lien entre ma belle stache et ta prostate ? Tu me mets mal à l'aise, me regarde pas comme ça. Je vais pas me prostituer en vendant ma stache pour sauver tes testicules. C'est mon identité, c'est ma foi. En plus, c'est encore un peu à la mode, je suis beau gosse et j'ai pas de golden moustache, moi. Allez, elle va repousser, c'est le principe de madame la pilosité, promis. Et c'est qu'une fois par an, le mauve ember. Mauve ember par rapport à quoi, à mouv bouger ? Ah non, tu vas trop loin. Mauve ember, mauve comme la couleur préférée des hommes, tout le monde le sait. Et ember, comme ta future femme. Ah ouais, tu décides comme ça, toi. Tu me dévoiles le nom de ma femme sans me demander. Égoïste. Toi, tu parles d'égoïsme ? Ça rime avec séisme, fais gaffe, trempe trempe tant qu'il est encore temps. Égo séisme. Le séisme de l'égo, ça te parle ? Mais, mais, je vais pas porter la misère de tes testicules sur ma stage, voyons. Je dois me respecter, et j'ai besoin d'elle. Elle repoussera, je te dis. Écoute ça un peu. Bah oui, bah j'ai tout justement, j'ai la moustache, donc arrête de m'embrouiller. Oui, mais coupe-la, elle repoussera. Ouais, mais elle sera peut-être moins belle. Tu sais que les femmes vivent plus longtemps que nous. On meurt quand même, notre expérience de vie est quand même de 6 ans de moins. C'est scandaleux. Bah au moins, il y aura plus de veufs que de veufs. Ah, ça c'est une remarque pertinente qui fait sens, j'en perds ma moustache. Merci, merci. Et les femmes qui ont de la stage, elles se rasent le 1er novembre, dit ? Bah demande à Amber. Oh le coquin, oh le vilain. Ça t'arrive de partager, de donner ? Bien sûr, l'autre jour, j'ai fait tomber un centime par terre et j'ai eu la flemme de le ramasser, donc un sans-abri a dû le prendre. Ah ouais, clap, clap, clap. Bah oui, attends, c'était ma Béa. Ah oui, ta Béa du siècle, monsieur. La Béa, c'est le Béaba. Et c'est le début de banane, Béa, nane, d'où l'expression « j'ai fait ma Béa comme un âne ». Arrête avec ça, Béa, Béa, c'est pathétique. Tu connais l'empathie ? Ah oui, ils m'en parlent pas, j'empate de jour en jour, c'est horrible. Oh là là, l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Ferme les yeux, respire. Imagine que tu as le cancer des testicules, le cancer de la prostate, envie de te suicider, que tu ne peux pas tenir debout, que tu ne peux pas marcher, que tu ne peux pas te payer une cravate, que tu ne peux pas faire de poney. Oh non, pas le poney, c'est impossible d'avoir tout ça. Si, si, c'est possible, c'est mon cas. Ah ouais, depuis quand tu galopes plus, c'est terrible ? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, tu vas pas me laisser te supplier. Enlève ta moustache. Ok, je t'aime, je vais le faire, je t'aime aussi. Et viens chez les tontons moustachis, on va se marrer. Ah bon, tu peux me raser avant ? Ok, et après on ira se mouler le buste pour keep the breast. C'est quoi encore ce truc, pourquoi tu me parles de breast ?